Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon nom est Mathieu Demaret, directeur général de la station du Mois de Stock. C'est un gars de gestion d'événements, j'avais mon festival dans le temps et par la suite j'ai géré le centre-ville à Thetford puis ça m'a amené ici au Mois de Stock. Donc les gens me posaient la question, t'es-tu un skieur? Pas du tout, j'en étais pas un et maintenant j'en suis un. Ça fait que maintenant quatre ans que je suis à la station puis je regrette pas du tout. Le Mois de Stock, c'est un prôle réco-touristique majeur pour la région, donc j'en suis bien fier de faire partie de l'équipe. Cette année, on est allé principalement vers des stations de ski qui avaient la bonne mentalité ou cet objectif-là de développement, d'un secteur hors-piste, de diversifier un peu les opérations de oui, ok, il y a les pistes damées, mais c'est plus que ça le ski puis de comment on peut utiliser puis promouvoir la région en même temps par le freeride. Hey, salut Ryder et Ryderz! Bienvenue au Mois de Stock. Aujourd'hui, ça va être un beau défi. Les conditions nous ont obligés à fermer la section du haut, c'est très, très, très dur. Je dirais même quelques pouces de glace sous quelques centimètres de neige. Faites de votre mieux, je suis sûr qu'avec la qualité qu'on a vu dans les deux premiers événements, je suis sûr que vous allez nous donner un bon spectacle. Pour vrai, dans ma vie, je n'ai pas fait tant de skis de poudreuse, c'est fait que c'était comme un peu à mon avantage aussi que les conditions soient dures, ça ressemblait plus à du ski de bas, j'étais dans mon élément vraiment là, il manquait juste à rajouter des clips dans mon ski de bas puis le tour était joué. Non, c'était insane. Le fond était dur, mais c'est ça le freeride, tu t'habitues, tu skis peu importe où. Donc, surtout que c'était la journée vintage aussi, les gens étaient funky, il y avait de la musique, il y avait de l'animation avec le mix bus, il y avait notre food truck qui est à cause. Donc, c'est ça le mot à stock, c'est funky, c'est agréable, puis hier, c'était génial. J'ai quand même une mentalité de me dire, s'il y a quelqu'un qui le fait devant moi, pourquoi je ne peux pas le faire? Si mon frère, il ferait telle affaire, tel drop, tel virage, il faut juste pas trop que j'y pense, puis que j'y vais, puis que ça va fonctionner au final. La drop à la fin qu'on a vu aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a tout le monde qui l'a fait, pourquoi, pourquoi, moi ça marcherait pas. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, normalement, quand t'es un skieur, ben tu penses, tu sais, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, vu que j'étais pas un skieur, ben j'ai amené mon expérience événementielle, d'ambiance, at large, là, mettons, là, fait que j'ai comme rentré ça dans le ski, fait que ce qui fait que la montagne, maintenant, ben, elle se différencie des autres stations, parce que je suis pas une station qui est stricte, qui est corpôt, on veut faire des choses autrement. On se prend pas au sérieux, on est funky, on est à bonne franquette, puis on l'a vu hier, pour nous, c'est un franc succès. Oh, my work was fun in half, the next day I'll take it off, I'll let my body speak, I'm going on day lazy, lazy, too much, baby, sad attraction, dead addiction. Donc, on est prêts pour cette remise de prix du troisième stop du circuit Furide Eski, yeah! Tout le monde que je rencontre ici, je suis comme crime, il y a plein de monde, dans le fond, qui a le même genre d'intérêt que moi, puis c'est cool, là, on parle la même chose, on parle le même langage, surtout. C'est vraiment cool de partager ça avec les filles que je connaissais même pas, en fait, vraiment, on s'est comme rencontrées là-bas, puis tout le monde a comme un peu eu le goût de continuer, malgré le froid, malgré le peu de couverture de neige, mais en même temps, c'est tellement des choses qu'on était habitués de skier dans l'Est qu'on était comme, bon, ben, c'est une belle représentation de l'Est, ça, let's go! Et en première place, Mathis Bouchard. OK, au final, oui, je suis tombée, oui, je suis tombée à Compris de la réserve aussi, mais dans ma tête, ça a été quand même des belles journées, découvrir des nouvelles montagnes surtout, puis il y a quand même des sections que je me dis OK, ça, j'ai fait ce que je voulais faire dessus, puis à la fin, au pire, c'est pas plus grave que ça. Sous-titrage ST' 501